Créée le 23 novembre 2005, l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bourg-Grey a pour mission le réaménagement de l'agglomération de Rabat-Salé. Le 7 janvier 2006, Sa Majesté le Roi Mohamed VI lançait officiellement le projet. Un projet basé sur quatre valeurs fondatrices, la mobilité, la mémoire du lieu, la citoyenneté et l'environnement. Entre le barrage Sidi Mohamed Ben Abdullah et son estuaire, s'étend la vallée de l'Oued-Bourg-Grey, l'un des plus remarquables et des plus beaux sites naturels du royaume. Ce site est un site exceptionnel avec une écologie importante dont la sauvegarde est devenue un impératif. Ça c'est notre première préoccupation et je dirais même que c'est notre premier mobile. Entre pollution et dérèglement de l'hydrologie du fleuve, le bilan écologique était alarmant. Les aménagements et la pression urbaine avaient fini par menacer l'équilibre du site. L'agence a donc agi pour retrouver l'hydrologie de l'estuaire et pour solutionner la gestion des déchets liquides et solides. Les barrages, qui ont fortement réduit le débit de l'Oued à son embouchure, ont contribué à son ensablement. Phénomène renforcé par la forte houle et les courants. L'estuaire s'était peu à peu transformé en bras de mer largement pollués. Lui redonner son équilibre hydrologique fut donc le premier défi de l'agence. Les réalisations, les constructions et tout ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. C'est quelque chose de classique. Par contre, rétablir la vie dans un fleuve, rétablir la navigabilité dans un fleuve, ça c'est quelque chose d'extraordinaire et de difficile à réussir. Et qui est réussi aujourd'hui, réussit bien entendu tout en sauvegardant la passe qui est importante et en réduisant les apports de sable qui venaient par les courants qu'on a stabilisés par les diguettes de calibrage. L'embouchon du fleuve ayant retrouvé sa vocation maritime, les quais de Rabat accueillent de nouveaux navires et embarcations. Sur la rive de Salé, les bateaux de plaisance trouvent Amar dans la Nouvelle Marina. La qualité des eaux nettement améliorées, baignades, pêches et loisirs nautiques reviennent en force. Un premier résultat positif du plan de traitement des eaux usées. Nous travaillons ardemment sur la dépollution solide, des déchets solides et la dépollution des rejets liquides dans le fleuve du Bourg-et-Grec. La demande initiale de l'agence du Bourg-et-Grec, c'était zéro rejet sur le fleuve. Et en même temps que nous avons réalisé ce travail en aval, il y a eu beaucoup de travail en amont fait par la REDAL à notre demande. Aujourd'hui, l'ensemble des rejets d'eau usée, c'est-à-dire des eaux après utilisation à usage domestique ou à usage industriel, ces rejets-là sont à même la nature, il n'y a pas de traitement préalable. Et nous avons donc sur le littoral atlantique et sur le lois de Bourg-Grec une cinquantaine de rejets. Sur le site de Tsarkadoum, El Yusufia, un rejet domestique important, 150 litres par seconde a été stoppé. Et cette charge-là et ces débit-là ont été interceptés et sont aujourd'hui donc traitées et ne contribuent plus à la pollution du fleuve. Sur une bande littorale de 15 km au nord de Salé et 15 km au sud de Rabat, un réseau de collecteurs d'eau usée est progressivement mis en place. Des émissaires marins évacueront au large des côtes les eaux qui ont subi un traitement primaire dans les futures stations de traitement prévues à la construction. Avec ses 2 millions d'habitants, l'agglomération produit quotidiennement près de 3000 tonnes de déchets ménagers. Les déchets solides étaient jusqu'alors déversés dans les décharges publiques de Loulja et Akrush. Le premier marché, le premier travail de l'agence, c'était la réhabilitation de la décharge de Salé, de Loulja, qui a été réhabilité, qui devient aujourd'hui un parc, donc transformé une nuisance en plaisance. Ça a bien changé ici. Alors ici nous sommes sur le site, l'ancien site de la décharge de Loulja. C'est un lieu qui a fait office de dépotoir pour la ville de Salé entre 1992 et 2007. Ce site renferme 1 400 000 environ de tonnes de déchets, principalement de déchets ménagers. Il est bien évident que ces déchets ont eu un impact négatif sur l'environnement immédiat de cette zone, notamment sur les riverains par les nuisances olfactives. Ce site a largement contribué à la dégradation de la qualité des eaux du fleuve par le rejet de l'Ixivia, qui est le jus de putréfaction des déchets ménagers. Les déchets étaient amoncelés sur ce site-là. Ils ont fait l'objet d'un projet de réhabilitation que l'agence a mené. Ce projet consistait à endiguer et encapsuler les déchets dans une coquille d'argile hermétique équipée d'un système de drainage et de collègue de l'Ixivia. Cette coquille d'argile a été stabilisée avec de la terre végétale, qui à son tour a été stabilisée par un couvert végétal essentiellement composé de graminées. Aujourd'hui totalement réhabilité, le site d'Ulja est source de satisfaction pour les riverains. Désormais intégré dans son environnement, le site accueille une pépinière qui fournit les espaces paysagers de la ville et des emplois aux riverains. Au sommet de l'ancienne décharge, on a installé une station de captage de biogaz. Stockés sous terre, les déchets, en se dégradant, produisent en effet du méthane, en partie responsable du réchauffement climatique. On pourra ensuite le brûler et limiter ainsi l'effet de serre, ou mieux, le transformer en électricité à l'aide d'un moteur d'écogénération. On est en pleine évaluation du potentiel de biogaz de la décharge. Donc ça consiste techniquement à creuser des puits et un réseau de piézomètres, qui sont des puits de moindre importance, et d'aspirer à l'aide d'une station de soutirage, d'aspirer le biogaz qui est généré à l'intérieur de la décharge. L'idée c'est de transformer le méthane, soit de le brûler à travers une torchère et le transformer en CO2, et donc de réduire sa capacité à réchauffer l'atmosphère. Ou alors, ce qu'on est en train de faire ici, sur ce projet-là, c'est d'essayer de réinjecter, de pomper ce méthane à travers un réseau de puits, et de l'injecter dans un moteur de congénération consiste à produire de l'électricité qu'on réinjectera dans le réseau électrique. En amont, la décharge d'Arkrush recevait de 1200 à 1400 tonnes d'ordures par jour. A plusieurs kilomètres à la ronde, sa présence se fait sentir. Elle aussi sera bientôt réhabilitée. Un bassin de captage en cours de construction a pour objectif d'intercepter déjà les écoulements de l'XIVIA. L'agence Bourgué-Gregue participe activement aux côtés de la Ouillaya dans le projet de réhabilitation de la décharge qui a consisté initialement à délocaliser d'abord des bidonvilles qui vivaient présents sur la décharge et de réhabiliter cette dernière. Un centre de transfert privé réceptionne les déchets des villes de Rabat et de Salé puis sont réacheminés vers une décharge contrôlée. Mais il ne fallait pas non seulement arrêter l'exploitation, mais de penser la réhabilitation en venez du forme de ces centres de stockage. De lancer un appel d'offres avec les collectivités locales, avec les autorités locales, pour penser un nouveau centre de stockage qui est contrôlé et qui respecte tous les standards internationaux en la matière. L'agglomération de Rabat-Salé possède une proximité immédiate avec des espaces naturels comme les zones boisées et les zones humides du fleuve. Il y a eu une préoccupation majeure par rapport à l'équilibre et de l'écosystème dans cet endroit. Devenu un no man's land délaissé et marginalisé, le site d'intérêt biologique et écologique fait désormais l'objet d'attentions toutes particulières. On se trouve actuellement en contrebas du site historique du Shellat. Ce site surplombe la zone humide de la vallée du Bourg-Grec, enfin une partie de la zone humide, sachant qu'elle couvre plusieurs hectares. Cette banderive reine, reliant les milieux terrestres et aquatiques, joue un rôle vital pour le cycle de vie de tout l'écosystème. Elle sert de zone de ponte, de filtre pour les nappes phréatiques et joue le rôle de protection des riverains contre les inondations. L'agence a fait procéder au nettoyage de tous les déchets accumulés durant des années sur ce périmètre. Aujourd'hui, le fleuve n'est plus un bras de mer. Il dialogue avec l'océan. Et aujourd'hui, quand on regarde le bassin de la Marina ou même l'embauchure entre les Oudaya jusqu'au pont de l'ONCF, nous avons une vie qui est revenue. Nous avons des espèces de poissons qui sont revenus sur ce site. Pour que la nature retrouve sa place dans la ville, l'agence a multiplié le nombre d'espaces paysagers qui, peu à peu, métamorphosent le décor urbain. Parce que l'environnement est l'une des valeurs fondatrices de l'agence, celle-ci mène un actif travail de sensibilisation du public. En commençant par les jeunes, qui seront demain les acteurs du développement durable et les défenseurs de l'environnement. D'abord, c'est une sensibilisation à l'école, c'est-à-dire les déchets vraiment à l'école. On a commencé à recycler le papier, ce qu'on ne faisait pas avant. C'est la première fois qu'on sort de l'école pour les sensibiliser à l'extérieur de leur milieu quotidien. Parmi les missions principales de l'agence, c'est la préservation du patrimoine écologique. L'agence donne une importance capitale aux différentes actions de communication avec la société civile. On est venus pour ramasser des déchets. Et qui a mis ces déchets ici ? Les pollueurs. Les pollueurs, ils sont méchants les pollueurs. Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Il faut leur dire que vous êtes très méchants. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Les polluer. Il ne faut pas jeter. Et nous, on est venus là pour leur dire arrêter de polluer notre terre. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, la préservation de l'environnement n'est plus une figure de style à la mode, mais une réalité qui oriente la politique urbaine et impacte de manière concrète la vie quotidienne des citoyens de rabat et de salé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada